bonjour oui ça vous allez bien ici on arrive avec du guts suite à la guts rage DX qui est arrivé chez premium studio on a la unleash DX en magasin franchement magnifique alors c'était un pack qui était vendu soit en duo ou séparément en régulard ou en DX là on a présenté que les DX parce qu'au final c'est que des têtes qui changent et la rage était plus intéressante il y avait différents éléments changeants là vous allez voir c'est que quatre têtes différentes là si vous l'achetez en régulard la voici c'est pas compliqué c'est la plus simple possible que vous puissiez avoir déjà j'adore en fait celle-ci comment dire la rage j'adore sa position de combat comme ça elle a une puissance beaucoup plus guerrière mais celle-ci a un côté plus emblématique plus chevalier le fait qu'il tient comme si je sais pas il y a une aura et je trouve qu'il est mieux mis en valeur par rapport à tous les statuts avant de guts tu vois je sais pas je préfère la rage ah ouais ok c'est justement ce côté plus combattant qu'on a sur les autres statuts là on a un côté plus misel je trouve ouais mais j'aime bien le fait que le combat est fini mais que là tu as un chevalier qui se dresse qui n'est pas blessé qui a son épée comme ça qui est divin honorable je sais pas ce qui est intéressant c'est qu'elle prend beaucoup de hauteur beaucoup de place aussi également c'est un gros bébé en plus elle est lourde elle est plus lourde que la règle j'ai l'impression alors que la règle j'avais facile à déplacer celle-là en état 2 parce que elle est un peu plus lourde on est plus ou moins quand même dans les 30 kg plus ou moins plus ou moins mais c'est déjà costaud qu'on doit tenir que sur le bout du socle donc voilà on va commencer sur les visages qui sont les variantes premier visage on a un visage va pas dire v2 mais c'est plus vieux c'est ça parce qu'il ya deux versions plus âgés classique classique comme il est dans le passage du manga du coup justement très neutre déterminé dans ce qu'il va accomplir donc franchement ce qu'elle est magnifique magnifique parce que je traite des cicatrices se traite des cheveux ce qu'à chaque fois les cheveux en pique comme ça c'est hyper sous risqué dans les transports on n'a jamais soucié je sais pas comment expliquer mais tu vois encore une fois que c'est le vol next parce que même la haute hier qui est très belle et bien le visage est pas aussi beau niveau de la peau le design est beau mais je trouve que là la peau légèrement bronzée pigmentée elle est magnifique c'est que j'aime beaucoup la statue une visage est vraiment sublime les autres aussi mais je trouve qu'ils ont réussi à la sculpture encore un petit level au dessus pour donner un affaire encore plus réaliste à guts tu vois je trouve donc voilà première tête pas de porte bus ça c'est le pire c'est chiant parce qu'en plus avec les pics comme les jandanes bah vous devez mettre les têtes comme vous pouvez donc ça c'est la première tête et de là j'ai du là ensuite toujours dans sa version plus vieille on a son version légèrement souriante voilà machiavélique ouais bien machiavélique et encore pire après je pense un peu machiavélique un peu malsain un peu malsain etc qui est content de faire un massacre même temps qui qui résume jovial mais elle est chouette je trouve qu'ils auraient pu faire un effort sur une version battle damage foule parce qu'il n'a aucune qui est avec du sang avec des griffes toi j'aurais voulu une de genre le mec il évite de se faire un carnage mais en plus il a pris des blessures la troisième telle encore une fois qui est mode rit enfin deuxième génération là par contre a fait flipper parce que celui-là là il est complètement fou en guerrier pour moi c'est peut-être que je préfère parce que il sait ce que t'es jouant dans les combats où il prend le plus de plaisir en fait ouais tu vois que là il a il a gagné il en est très très fier et très content il est même prêt à en découvrir au prochain round tu vois mais là c'est celle qui est pour moi la plus guerrière l'autre était plus facile mais celle-là en plus elle se marie bien avec l'épée tu vois là asymétrie avec l'épée comme si vraiment il tenait son épée droite et qu'il avait déjà son prochain ennemi et j'étais prêt à engager le combat mais c'est vrai c'est né pour moi c'est n'est plus belle en v2 mais par contre la plus belle des plus belles c'est justement c'est qui dans la dx c'est ça que je tu m'as dit c'est celle que l'auteur a dessiné juste avant de mourir du coup une version plus jeune plus travaillé et c'est vraiment différent ça apporte quelque chose de elle est exceptionnelle vraiment le sous visage là il fait c'est la pochette du manga à 100% il n'y a pas de ouais ça c'est une statue là on dirait vraiment qu'on a arraché la page du comics on l'a déplié pour faire un plus personne vente tu vois je trouve que celle-là la tout pour elle c'est vraiment ce visage là qui qui change la donne même si c'est pas pareil les quatre sont super belles tu vois mais celle-là c'est gut l'autre c'est un guts dessiné ça c'est gut je sais pas comment expliquer la différence mais voilà mais pareil chaque visage est bien géré l'élémentation est facile mon seul regret encore une fois pas de porte bus donc que j'aurais aimé vraiment même même un mythe comme avec le joker libermejo un petit socle avec les trois têtes tu vois que tu pas avoir trois socles petit que ça va rien une petite stèle avec le mythe le gros logo au berserk c'est un gros truc extraordinaire tu mets les trois têtes à le porte bus là tu les changes comme tu veux ce que là on les change mais encore une fois on les couche délicatement mais premier mec qui appuie dessus qui tombe etc ben c'est la catastrophe donc voilà ensuite le plus important de la statue c'est son épée son épée qui est très bas comme de travailler de manière exceptionnelle le trait du sang est vraiment propre je veux dire des tâches et du sang à voiture voilà la résine donc franchement rien à dire là par contre je trouve où ils ont accentué aux manches on voit beaucoup plus de sang et sur sa main aussi ouais que j'ai la présence sur la règle et la règle ben n'est pas sale ou moins que son jeu n'est pas ça ouais mais le travail dingue en plus l'épée prend beaucoup de hauteur et ils ont fait qu'un seul modèle il n'y a pas le modèle genre où l'épée contre quand je sais pas il faut jouer le bundle là elle est vraiment que dans cette position là que nous ai joué on a un travail très très précis au niveau des mains parce que les deux mains donc sa main bionique et sa main humaine tiennent vraiment bien les l'épée mais il ya le sang des gouttelettes très humide ça en plus ça a gouttelé sur son son bandage de son bras droit et sur sa son bras en métal mais c'est c'est hyper bien fait c'est propre parce que les gouttelettes sont bien posées en plus de ça ils ont pensé effectivement qu'on a dit sur le bandage du bras droit bon et on peut ça des endroits c'est un peu plus atténué d'autres beaucoup plus minimaliste mais moi ça fait vraiment c'était fait de je dis que sur 200 c'est ça sans frais qui a giclé etc on est toujours les bras donc on a bras gauche métallisé avec sa femme ces fameuses petites soupapes ses pièces en métal comme une attelle et on vient au sur l'armure ou forcément de casca juste la bête de casca alors on a apparemment un trait un peu différent parce qu'il est un peu plus mauvais un peu plus manga dessiné que par exemple l'arrêt j'avais souhaité plus armorelle et la version l'audi et version le wayway elle avait un côté plus lourd et plus noir plus sombre celle là elle est un peu plus clair et elle ferme plus pièce d'armure d'un chevalier que d'un gros temps carré qui fait que pète des cons c'est à dire après on n'a pas beaucoup puisqu'il ya une grosse cape mais ça nous verra après pour le bras droit pareil pièce d'armure et ce long bandage bandage pour mix médias c'est normal c'est pas moine et qu'ils travaillent de textures de couches et tout franchement vraiment hyper propre et même le travail de bâture avec la salissure ouais ouais on voit que ça fait longtemps qu'il s'il est en train de se battre plus j'ai plus de soi qu'on aurait pu dire sur lequel voilà alors au niveau de l'armure pectorale on a une quête de la pièce d'armure sur le traditionnel c'est l'armure de gust qu'on a déjà vu un milliard de fois sa fameuse petite mâche en devant mais qui est du coup enlevé du fait qu'il n'est pas full casquets et full armorade les pièces d'armure se retrouve vraiment similaires au devant derrière que au niveau des jambes tout le pièce armorade retrouve recouvre toute la statue mais vraiment avec ce côté chevalier et mais un peu dessiné encore une fois je trouve la patte dessin dessus tu vois je vois comment expliquer par rapport aux autres c'était très belle mais ils ont encore réussi à avoir une patte différente tout en étant similaire pour rester accurate par contre le seul problème encore une fois ces mains sont hyper gilets de sang ses bottes elles ont que dalle alors surtout qu'ils peignent dans le sang justement je vous remercie c'est que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas sur l'autre mais sur celle ci les gouttes là 200 tout au niveau du bas de la car mais par contre soit tout le reste d'armure nickel c'est le seul truc sur cette pièce magnifique tout ce qu'on veut mais c'est juste ça où je me dis mais pourquoi après vous n'avez pas été jusqu'au bout et ça ouais c'est un oubli logiste est parce qu'un blue dire faut ta gueule ils sont capables ta gueule la cape justement les jordan et c'est fou parce qu'en plus même c'est du sang frais de la cape n'a pas eu du sang sur dessus c'est comme si la cape avait frotté au sol et avait récupéré le sang qui était coagulé et c'est même je trouve juste que ça fait un peu d'un petit peu pourquoi toute la cape génial full résine t'as ce côté dessiné très très lourd tu vois que ça une transformation puisqu'il ya il ya la capuche du casque qui s'enlève comme si c'est une invocation ce que je pense que c'est une son d'invocation j'ai pas aujourd'hui comme le maester mais j'aime beaucoup le fait que il s'est démasqué qu'en fait la cape accompagne son casque dans sa cape dedans mais le sang en fait il fait trop peinture là par contre voilà j'ai vraiment l'impression que le mec a pris son aérographe ou son pinceau l'a fait pas pas bambam c'est pas mal fait mais c'est pas c'est paresseux ou ou aller je sais pas je suis pas trop fan tu vois ça ça dénote pas que moi c'est trop peu c'est vrai trop peu et pareil y'a pas il ya juste du sang comme ça il a fallu avoir un peu de sang plus clair et plus c'est que je pense le problème c'est que c'est trop propre ouais c'est ça c'est linéaire partout au lieu de jouer avec la mission de sorte qu'on trouve pas là tu vois que c'est construit pas donc c'est ça pas naturel mais après ça se voit pas trop que surtout que ça à l'arrière ouais on l'a dit j'ai tu m'aurais demandé ça off j'aurais dit oh oui du sang je passe attention c'est pas ça qui m'a attiré sur la section première donc voilà ça c'était guts en full un quart c'est déjà un gros gros morceau le sol par contre alors je n'avais pas fait attention c'est exactement le même que la rage et la seule différence c'est la peinture et les nuances de couleurs et c'est donc c'est un peu dommage parce qu'à la prix commande je m'attendais en fait je pensais je me fais attention c'est de cette différence et après exactement le même ça dessus juste une position différente avec des visages différents ben du coup c'est pas grave parce qu'il ya très peu de gens qui achètent une mode d'oeil mais c'est une mode de leurs deux grands à oui c'est vrai oui mais c'est pas grave c'est quand même deux statuts différentes mais j'aurais aimé un seul différent cela c'est du recyclage tu vois même si on le savait ils n'ont pas raison pour moi mais je pense que c'est quand c'est une bonne donne c'est parce que ils sont fan hardcore équivalent et par contre je trouve j'adore le socle de celui ci il n'aurait pas été sur l'arrêt je trouve ça n'aurait pas jamais pareil tu vois bah on m'a mises paris on veut le topo ce que si vous avez fait la régie de la règle on vous a fait tout en détail mais on trouve du coup deux crocodiles on les voit beaucoup mieux ce qui a beaucoup moins de sens je trouve qu'ils sont beaucoup plus clair et visibles ça c'est chouette alors on a trois qu'on peut dire pardon non de deux ou être ça même dur à voir vous avez reçu qu'ils ont ouvert en deux où sa mâchoire a été disloqué par la lame où le sang dedans est hyper frais on voit les organes on voit de la langue on voit on voit tout on voit tout le truc c'est dégueu c'est hyper dégueu et même le crocodile lui-même par contre là je trouve que la peau et ils ont ils ont rendu une peau très comme ça très manga et très terne de celui devant contrairement à celui côté jordan qui est beaucoup plus humide beaucoup plus marrant l'influence de dire on voit aussi que sa mâchoire est disloqué bat très propre du sang mais oui beaucoup plus clair comme ça c'est ça on a encore l'oeil qui a été arraché on voit un peu à l'intérieur avec le corbeau à côté avec l'oeil l'oeil le corbeau si j'ai l'impression qu'il est plus clair parce qu'ils étaient plus foncés sur l'eau apparaît sa source moi moi qui abuse moi pareil ou après on les a plus en comparatif on les a envoyé donc ici vous avez trouvé encore une fois des crânes qui sont encore une fois plus visible parce qu'ils étaient de rouge plat de sang donc les crânes sont très beaux même si à l'échelle c'est un peu chelou comme d'habitude mais bon là on ira rien gut c'est fait quand même 2 m 20 ça passe tout seul les deux démons il ya un démon à l'arrière qui est complètement coupé en morceaux sanguinant mais juste le sang de la mort pas le sang dessus qu'ils ont réduit à 200 et le deuxième qui est littéralement empalé que des gens de la blé genre on peut aller traverser à fond voilà et sachant que ça va être très absurde d'un cas cas c'est dégueulasse ça s'appelle d'un cas c'est ça ouais pour finir à l'arrière vous avez un muret qui permet de soutenir la cape tout comme la rage il ya un peu plus clair mais ensanglante et de façon plus propre parce que comme l'autre était tellement sanglante et on ne voyait pas les détails et là au moins comme ils ont éclaircé le socle on voit mieux le détail du sang c'est peut-être ça qui nous choque avec la cape ça et pour finir vous avez tête décapitée à l'arrière qui pareil très très foncée très 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 sanglant dans la rage et là c'est peut-être coupé maintenant voilà on nous a posé la 3 kg coupé ça fait la déco et très bien franchement ouais le travail ouais le travail de poule quand j'en regarde on avait tu peux dire toute la qualité de la première se retrouve sur celle ci avec juste un gars différent et un sac qu'on va être différent je retrouve pas l'émotion et la même la même le même travail sur celui-ci que sur la rage pas mauvais juste que c'est les mecs ils ont travaillé dans la nuit et l'autre très dans le jour ils travaillent ces deux équipes de nuit de jour réellement et de même qualité mais pas la même chose qu'ils voulaient exprimer et comme d'hab ce qui permet de souligner c'est aussi lourde un socle avec des petites avéos ça j'aime beaucoup ce qu'on peut les souligner facilement avec ses flux tirs médiéval en métal et devant le symbole du sacrifice qu'on n'a jamais pu chier de prénom je pense que c'est le premier est vraiment très exclusif c'est un truc génial en plus vous pouvez l'enlever et le mettre comme un badge si vous voulez dire un peu de policiers berserk ça passe tout seul c'est magnifique le budget de statut donc en version régulière comme la première tête qu'on a montré 1650 non ça c'est dix à 8 1450 puis 1650 en 10 voilà 1550 1650 dix pour magasins comme à chaque fois limitation on est à 200 et 500 je l'a dit six ans c'est ça je suis j'en suis sent au 700 voilà donc en tout 700 exemplaires non non c'est 700 pour la dx ouais ok bien sûr mais je peux ce que je te dis tu vas ouvrir maintenant ouais je t'en prie pas problème les services pour magasins comme à chaque fois en plus en plusieurs fois si vous souhaitez le bundle est encore disponible 600 exemplaires pour la dx et 200 donc on a 800 exemplaires au monde tout à fait propre deux boîtes comme à chaque fois dispo en magasin plusieurs fois dès que c'est payé on vous l'envoie ou venez la chercher qu'on ne peut pas les prier au fond merci à tous ceux du coup d'avoir honoré leurs commandes ceux qui n'ont pas acheté leurs prix commandes allez en enfer franchement vous fait chier je sais plus foutre les boîtes mais c'est pas grave et merci à ceux qui ont repris les prix commandes récemment on a fait un petit prix machin on a aidé etc merci à votre soutien actuellement merci de vos abonnements merci à tous vos likes à vos commentaires à ce que vous faites les mêmes si aussi à à votre patience parce que vous c'est très pas l'assistance c'est compliqué vous êtes quand même la plupart compréhensif il ya d'autres qu'on va parler français mais on va l'envoyer des lettres et parce que vous savez bien qu'il ya des bouchons qui se font chez fabricants et des bouchons qui sont les magasins et que avec tous les problèmes depuis aucun nul et la montagne de trucs qui arrivent même si on fait tout venir d'un coup ça reste dehors parce qu'on a tous les magasins au monde ne sont pas tous stockés voilà il y a un moment et pareil il dit de genre ouais j'adore que ça vienne pour payer non les gars parce qu'on a eu trop de problèmes qu'on vous le dit ça arrive ah ouais je peux dans un mois je pars en vacances c'est pour ça qu'on demandera d'office soit d'or paix en un compte si vous voulez pas payer la totalité on peut comprendre où vous payez la totalité et puis du coup bah tous et tous des bonnes à on n'a pas le choix c'est triste que de débrouiller les coeurs des gens ont fait le coup on a fait venir et de venir il faut jamais pointé et du suicide point 3 ans plus tard 3 ans plus tard et non voilà et en plus on peut pas l'avant parce que si on la vende des salauds parce que on l'a provoqué la doté qu'on la faire venir ouais mais je l'aveux quand même qu'elle soit dispo je veux qu'elle soit chuté mais pas avoir la beurre et l'argent du beurre faut pas déconner maintenant qu'il arrive merci de vos retours de votre sympathie on espère vous vous divertit toujours autant on est sur nos trois ans et demi trois ans et demi de youtube on est super contre le travail qu'on fait on a encore plein d'idées jusqu'à l'instant on a un peu crevé vous pouvez le voir on a on est au bout du rouleau mais on s'amuse toujours bien on se soutient mutuellement en tant que super un batman dans la communauté de fou malade et on aime bien vous montrer des produits de fou à chaque fois et vous le partager sur les sociaux parce que c'est très vrai que vous êtes trop loin et vous n'avez pas un magasin comme nous à côté de chez vous voilà jo allez vous faire le bras on vous aime beaucoup et on dit demain matin pour une nouvelle vidéo et on vous aime beaucoup énormément et à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt